salut tout le monde c'est Delonia on se retrouve aujourd'hui sur Eclipse alors je sais que ça fait longtemps que vous n'avez plus vu Eclipse dans une des vidéos sur la chaîne mis à part dans la vidéo où je présentais mon programme Source Creator bien évidemment c'est une vidéo on va dire un peu spéciale mise à part et on se retrouve donc aujourd'hui sur Eclipse alors je suis sûr que vous demandez mais pourquoi il nous montre Eclipse ça fait bien longtemps qu'il n'a plus fait de tuto et bien justement si je suis sur Eclipse aujourd'hui c'est pour vous annoncer la reprise de mes tutos alors il y a pas mal de choses qui vont changer dans tous les tutos que je vais faire donc voilà je vais commencer par le début alors je vais recommencer la série de tutoriels par des tutoriels pour apprendre la création de plugins alors comme je l'ai souvent dit en tout cas il me semble que je l'ai déjà dit je ne suis pas quelqu'un qui s'y connaît énormément en java donc les plugins que nous ferons seront vraiment des plugins basiques il faut pas vous attendre à faire des plugins WorldEdit WorldYard ou des plugins comme Essentials sont des plugins qui demandent beaucoup de connaissances beaucoup de temps et voilà donc moi ce que je vais vous apprendre c'est les bases alors la série de tutoriels comme j'ai dit va commencer par ça pourquoi est-ce que je dis que ça va commencer par ça c'est parce que je ne vais pas m'arrêter aux plugins je trouvais que les plugins c'était bien pour recommencer la série parce que je ne savais plus trop quoi faire je dirais dans le modding minecraft je ne dis pas qu'il n'y a rien d'autre à faire mais il n'y avait pas d'autre sujet qui m'inspirait actuellement puis avec toutes les mises à jour il y a plein de choses qui ont changé donc enfin soit ça c'est mes soucis à moi on va dire c'est pas à vous donc ce qu'on va commencer c'est par des tutoriels sur les plugins donc et ensuite ce que je vais faire c'est vous demander c'est de mettre en commentaire dans les commentaires de chaque vidéo donc dans chaque tutoriel une idée de tutoriel à venir alors ça peut être vraiment sur n'importe quoi ça peut être un tutoriel je sais pas sur l'installation d'un plugin sur la configuration d'un plugin ça peut être un tutoriel sur un mob un mob je recommence sur un mode comment l'installer comment le configurer aussi je sais pas qu'est-ce qu'apporte ce mode je sais pas en prenant un mode simple assez connu tout mini items voilà vous expliquer à quoi il sert comment s'en servir et voilà je pensais aussi faire quelques petits tutoriels sur le langage java pour apprendre les bases donc bah on va commencer par exemple parler les variables tout ce qui est fonctions les les conditions enfin tout ça quoi les bases ceux qui s'y connaissent un peu en java ne seront pas vraiment concernés par ces tutoriels idem pour les tutoriels sur le plugin d'ailleurs comme j'ai dit je ne ferai pas des tutoriels avancés je veux vous apprendre à créer un plugin après si je fais ces tutoriels sur le java c'est aussi pour que vous puissiez pour créer vos propres plugins pas bêtement suivre des tirs des tutoriels comme comme des moutons quoi le moi ce que je veux c'est vous apprendre des choses vous faire faire en sorte que vous puissiez faire des choses par vous même c'est pas ce que je vous apprendre c'est par copier bêtement les lignes que j'ai que j'ai écrite c'est vous apprendre des choses donc comme je disais dans chaque tutoriel en commentaire vous mettez une idée d'un tutoriel un tutoriel que vous aimeriez voir quelque chose que vous vous n'avez jamais vu nulle part alors je le dis ça peut être sur n'importe quoi du moment que ça reste réalisable et que ça ait un rapport sur minecraft si vous voulez un tutoriel pour faire des trickshot sur call of duty moi je ne sais pas faire des trickshot sur call of duty donc ça sert à rien de me le demander donc que ce soit réalisable comme j'ai dit tout à l'heure pas des trucs comme world edit world yard des plugins simples des modes simples voilà parce que je vous veux vous apprendre c'est à vous débrouiller seul et à faire des choses alors par rapport au tutoriel sur java dites moi si ça vous intéresse si si vous voulez que je vous apprenne ce que je sais et voilà je crois que c'est à peu près tout ces tutoriels je les ferai seul tant que c'est sur eclipse sur java tout d'abord parce que foinor ne s'y connaît pas vraiment java et tout ça mais si on fait des tutoriels de présentation enfin il est tutoriel présent entre guillemets présentation de plugin installation et tout ça il est possible que foinor me viennent en aide on va dire s'il le désire et si je trouve que c'est nécessaire donc voilà je vais sûrement comment c'est les tutoriels avant enfin sur les plugins avant que cette vidéo ne sorte ou juste après donc voilà ça c'est sûr je vais faire des tutoriels sur les plugins les autres ça sera votre choix alors juste un petit message on a une page facebook on vient de faire une page facebook attendez excusez moi donc je disais excusez moi j'étais un petit peu dérangé nous avons donc une nouvelle page facebook si vous voulez être rapidement au courant de des sorties des nouvelles vidéos ça se passera sûrement là ça se passera pas sûrement là ça se passera là par exemple quand quand j'ai fini de tournage une vidéo ben je le mettrai quand j'ai fini le rendu d'une vidéo je le mettrai c'est là que je vous poserai des questions que est ce que le prochain tutoriel sur comment rajouter une musique dans le menu de minecraft par exemple est ce que ça vous intéresse ou pas c'est là que je ferai les sondages je sais qu'il ya aussi twitter qui fonctionne comme ça mais enfin un peu comme ça mais j'ai essayé twitter ça m'a pas vraiment plus je comprends pas trop soit je connais facebook et je sais qu'on peut faire plus ou moins la même chose avec et ça me permet de d'utiliser un outil que je connais donc voilà rejoignez nous sur sur facebook n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les tutos en direct et partager les vidéos si vous trouvez que qu'on le mérite partager notre travail non demande que ça c'est celle faire connaître à tout le monde n'hésitez pas à laisser des commentaires dans les vidéos si vous avez un même si vous trouvez ça bien et que vous trouvez ça inutile de de nous dire que vous avez bien aimé la vidéo que vous trouviez la vidéo bof ou ou moins bien nous ça nous rend vraiment service parce que nous ce qu'on veut c'est améliorer nos vidéos on veut que ça vous plaise et ça nous fait vraiment plaisir quand on voit que quelqu'un nous dit qu'il aime bien ou même qu'ils nous disent qu'il n'aime pas enfin je veux pas dire que ça nous fait plaisir mais au moins on sait à quoi s'en tenir et mettez des pouces verts si vous voulez mettre des pouces rouges mettez des pouces rouges alors expliquez nous pourquoi c'est la seule chose qu'on vous demande donc voilà comme je disais abonnez vous partager mettez un j'aime ça nous rendra énormément service et à la prochaine probablement dans un tutoriel sur les plugins merci beaucoup et à la prochaine